Coucou tout le monde c'est Claire, alors vous vous retrouvez en tête à tête avec mes cheveux je vous emmène pour un vlog chez le coiffeur vous voyez j'ai un ombre et air, là c'est bien blond, ils sont quand même sensibilisés donc je veux pas que le coiffeur touche à ça mais ce qui me saoule ce sont ses cheveux blancs qui sont en racines j'en ai pas beaucoup, j'en ai à peu près 10% c'est pas la mer à boire, mais bon moi j'aime pas et puis ça pousse puis je le vois je vais lui demander qu'il fasse quelque chose donc soit on remonte le ombre et air, mais c'est pas ce que je veux soit on tricote quelques mâches, ça peut être la solution sans toucher à la longueur, toujours est-il qu'il faut faire quelque chose et là il y a que le coiffeur qui va pouvoir m'aider ou faire une patine ou une couleur, je ne sais pas donc je m'y rends et puis on va découvrir ensemble sa solution donc c'est parti pour Franck Provo sachant que c'est là où j'avais fait mon ombre air la première fois que j'étais satisfaite donc je lui fais confiance chez le coiffeur j'ai pris le temps de discuter avec la technicienne afin de savoir exactement ce que je voulais donc j'ai opté pour un balayage sur le dessus de la tête elle n'a pas touché aux longueurs, ça a été respecté travailler en voile pour que ça soit bien plus fondu qu'un balayage classique le balayage 2 ors et j'ai demandé le produit Smart Blonde pour limiter la casse moi c'est vrai que j'aime bien ce produit après ça je le vois à beaucoup de chaleur pour activer ça a été assez long, j'ai passé du temps et une patine pour déjaunir pour que l'ensemble soit bien homogène et le soin Smart Blonde après au rinçage je n'ai pas coupé mes cheveux on verra plus tard et là vous voyez le résultat qui est uniforme qui est joli à la lumière du jour et on va débriefer de ça tout de suite je vais sortir chez le coiffeur je vous fais un débrief tout à l'heure parce que là je suis en bonne compagnie de mon homme comme vous pouvez le voir je suis blonde et ce n'est pas une couleur, ce sont des mèches j'ai fait un balayage, deux or entièrement blonde, je suis contente je ne sais pas si vous voyez là bon il faut que je débriefe tout ça parce qu'il s'est passé plein de choses chez Franck Prevaux alors je vous rappelle là j'étais blonde décolorée là j'avais des grosses racines je suis arrivée chez Franck Prevaux je leur ai demandé qu'est-ce que je fais ombre, air, mèche, couleur donc on peut croire que c'est une couleur mais non, c'est bien un balayage en tout j'en ai eu pour je vais vous mettre le prix 131 euros alors maintenant je fais le test de la lumière du jour face à une fenêtre qui me dit tout de suite si il y a la mèche jaune poussin qui aurait été oubliée le patinage foiré ou même une racine, ça peut arriver et c'est impeccable c'est homogène, il y a du relief alors j'ai demandé qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un ombre est-ce que je fais des mèches si j'avais fait un ombre, air en fait avec le temps toujours j'aurais eu ce souci de quelques petits cheveux blancs qui viennent au bout d'un mois me pourrir le résultat là au moins c'est bien fondu la coiffeuse a respecté elle a pas touché aux longueurs ça je lui ai dit je veux pas qu'on touche aux longueurs elles sont assez abîmées comme ça donc elle a bien respecté elle s'est arrêtée là ah donc c'est un balayage 2h Franck Prevaux avec un patinage un soin smart blonde pendant la pause puis après et un séchage je les ai pas coupés ça fait bien blond c'est normal quand tu sors c'est toujours plus blond puis ça se travaille avec le temps donc ça fait toujours un peu blond sur le moment où on m'a demandé tu trouves ça beau j'ai dit non spontanément j'ai dit ça me choque ce qui est normal mais j'adore en fait là en sortant je suis très contente et ça fait blonde on a l'impression que c'est un blond partout et en fait c'est bien il y a bien deux nuances de mèche donc ça c'est cool je suis hyper contente du résultat franchement donc ombre et air là mèche là je pense que l'ombre et air je le ferai plus je ferai qu'un entretien en mèche ou peut-être peut-être autre chose encore à voir mais pour le moment le ombre et air bah c'est pas vraiment ce qu'il me faut avec du recul je me dis que si j'ai des cheveux blancs qui me dérangent je peux pas les laisser longtemps en naturel parce que ça me choque donc je repars sur de la mèche en racine comme ça les quelques cheveux blancs j'en ai vraiment que 10% mais se fondent bien et voilà comme ça je les vois plus parce que l'ombre et air bah là c'est du naturel alors j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous aimez le résultat je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous moi je suis contente pour le moment je suis très contente il faut que je m'habitue je suis très contente d'avoir rectifié le tir parce que c'était c'était pas moche ça me plaisait mais c'était pas encore ce que je voulais je suis contente mon homme il trouve ça beau voilà ça me fait bizarre de me retrouver blonde c'est rock je vous en reste très fort et je vous dis à très vite n'hésitez pas à liker pour me soutenir comme d'hab et à bientôt sur youtube prenez soin de vous et je vous dis à très vite